Flashback. Le 19 novembre dernier, ce n'était pas la Coupe du Monde mais la demi-finale de la Star Academy qui faisait vibrer les téléspectateurs. Si Louis s'était qualifié pour l'ultime étape, devait encore s'affronter Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana en vue de se qualifier face à lui. Une compétition plus rude que jamais au cours de laquelle les candidats ont interprété de très célèbres tubes en compagnie de grands artistes de la chanson française. Léa avait essayé tant bien que mal d'éblouir les jurés et le public sur la chanson « J'ai tout oublié » en compagnie de son interprète original, Marc Lavoine. La performance a malheureusement laissé le souvenir d'un énorme flop. En cause, un accident de balançoire qui a provoqué l'hilarité des internautes, j'ai un fou rire depuis cette histoire de balançoire, Léa me tue, a-t-on pu lire sur Twitter, sans compter un geste de Marc Lavoine qui a fait couler beaucoup d'encre, du moins tapoter sur les claviers ? L'ancien coach de The Voice avait en effet embrassé la jeune femme dans le coup après le tour de champ. Après le bisou, les coups. Certains internautes n'ont pas hésité à qualifier Marc Lavoine de vieux crado, même si Léa soutient ne pas avoir été déplacé par le geste. « Je l'ai très bien vécu parce que Marc Lavoine est bienveillant », expliquait-elle à nos confrères de télé-loisirs quelques jours plus tard. « Pendant les répétitions, il m'a énormément rassuré. Il s'est comporté comme un papa avec moi. J'ai adoré chanter à ses côtés et je retiens mon évolution. Plusieurs semaines n'auront pas suffi à effacer la trace de ce bisou gênant. Pour preuve, ce vendredi 16 décembre, Michel Polnareff, taquin l'a rappelé au bon souvenir de Marc Lavoine alors que ce dernier lui remettait un trophée récompensant l'ensemble de sa carrière sur la scène des W9 d'or. Pas dans le coup, a rétorqué l'interprète de Goodbye Marie Lou quand son camarade lui a demandé s'il pouvait l'embrasser. En l'absence de réaction de Marc Lavoine, on peut se demander si la petite blague n'a pas été prononcée assez fort ou si le chanteur a tout bonnement décidé de faire la sourde oreille. Cette scène de malaise avec Marc Lavoine dans cette avoue ce mardi 13 décembre, Anne-Elisabeth Lemoyne avait invité Marc Lavoine à venir parler de la réédition de son dernier album, Adulte Jamais, dans les bacs depuis un peu moins d'un mois, mais aussi de sa participation au long métrage Le Petit Piaf, en salle le 21 décembre, dont il partage l'affiche avec Gérard Juniot, lui aussi en plateau. Le chanteur semblait quelque peu agacé au moment où les projecteurs se sont braqués sur lui. Un malaise dont il a tenu à s'expliquer en direct avec Anne-Elisabeth Lemoyne avant d'évoquer sa carrière au cinéma. Je vous parle à l'antenne, parce que, hors antenne, je vous parle et vous ne me répondez pas, a commencé Marc Lavoine. J'ai pris quatre vents. Je me suis dit, elle me fait la gueule, j'ai dû faire un truc. Point prise de cours, la présentatrice a tenté de se justifier tant bien que mal pour ne pas créer de scandale. Marc, je ne vous fais pas la tête. Je ne te fais pas la tête. On est à l'antenne, lui a donc répondu Anne-Elisabeth Lemoyne. Mais pas du tout, jamais de la vie. Si est-il juste que je suis harcelé d'indications, on est en retard. Et Marc Lavoine de se vexer, en retard à cause de moi ? Mais je n'ai rien dit. Après le malaise, une réconciliation teintée de diplomatie. Je vous aime beaucoup, alors ça m'a fait de la peine. Je vous ai tendu 4-5 perches, a enfin lancé l'artiste. On espère que la hache de guerre est enterrée. On espère que la hache de guerre des fleurs en France. Sous-titrage ST' 501